Monsieur le Président, on sort de trois années de coupures toxiques dans l'administration publique, dans l'éducation, dans la santé. Nous savons que les docteurs libéraux qui nous gouvernent ont fait en sorte qu'un demi-million d'heures de soins à domicile ont été coupées. Des dizaines de milliers de personnes aînées et handicapées se sont fait dire que l'État n'avait pas assez d'argent pour répondre à leurs besoins de soutien à domicile. Aujourd'hui, tous ces gens seront heureux d'apprendre que le gouvernement a beaucoup d'argent pour les médecins. En plus de l'augmentation de 6 % accordée pour l'année en cours, il ajoute 10 % pour les trois prochaines années. 16 % d'augmentation pour les médecins d'ici quatre ans. C'est plus du double que ce qui a été accordé à l'ensemble des autres employés de l'État. Plus du double. Et ça, ça veut dire 45 000 $ par médecin, plus un chèque de 40 000, plus un chèque de 40 000. Est-ce que le premier ministre peut se lever et justifier l'injustifiable générosité qu'il fait de l'argent des contribuables envers les 8 000 médecins omnipraticiens alors qu'il a réduit les heures de soutien à domicile à des dizaines de milliers de personnes qui en avaient besoin? Monsieur le premier ministre. D'abord, M. le Président, mon collègue se trompe d'époque. L'époque où il y a eu une réduction des budgets en santé et services sociaux au Québec. C'est l'époque qu'il a lui-même très bien connue, puisqu'il conseillait le premier ministre de l'époque, alors qu'on a fait reculer sur deux ou trois ans consécutifs les budgets de santé. En termes clairs, l'année 2, il y avait moins d'argent que l'année 1. Nous, à chaque année, il y avait plus d'argent en santé et services sociaux. Et on s'est abstenu, bien sûr, d'aller vers l'austérité péquiste. On a plutôt allé vers la rigueur libérale, M. le Président. Il y avait le choix entre les deux façons de faire. Maintenant, sur ce qui est de l'entente avec les omnipraticiens, elle est en cours de ratification. Bien sûr, on ne commentera pas les détails d'une entente avant que le résultat en soit connu. Mais ce qui est clair, cependant, M. le Président, puis j'ai parlé de ce mot-là, puis il a fait l'illusion hier, c'est la transformation que le Québec est en train de vivre. De contre-exemple en matière fiscale, financière, économique, on est devenu un leader reconnu par tout le monde, sauf le chef de l'opposition officielle, puis même le chef de la deuxième opposition, qui ne s'est pas rendu compte encore de ça, que maintenant, on cite le Québec en exemple quant à sa gestion des finances publiques, le développement de son économie. Et cette gestion des finances publiques nous permet d'ajouter des services à la population. D'ailleurs, ce n'est pas une surprise de voir qu'il y a plus de 800 000 personnes de plus qui ont accès à un médecin de famille qu'en 2014. Ça, c'est l'équivalent. C'est plus de monde que dans toute la grande région de Québec. Quand est-ce que c'est arrivé auparavant au Québec? Je ne me souviens pas que ce ne soit jamais arrivé. Il y a maintenant 93 % des chirurgies qui sont faites en dedans de six mois. Quand est-ce que c'est arrivé au Québec? Je ne me souviens pas que ce soit arrivé. Les hégographies sont accessibles en clinique avec la carte soleil. Ça fait des années qu'on ne l'attendait. C'est arrivé parce qu'on s'en est donné les moyens. Alors, c'est ça, la transformation du Québec, de mauvais élèves financiers et économiques à un exemple financier et économique. Et tout le monde le dit partout. Et c'est ce qui nous permet de développer les soins de santé. En terminant. C'est ce qui nous permet de développer les soins de santé. Il y aura d'ailleurs une très bonne nouvelle aujourd'hui pour les patients. Première complémentaire, M. le chef de l'opposition. Les chiffres de son ministre, qui a eu une réduction d'un demi-million d'heures de soins à domicile donnés dans l'année. Ces chiffres. Pas dans les années 90. Ces chiffres, l'an dernier, l'année précédente. La protectrice du citoyen lui dit que sa transformation, ça a été de la misère humaine chez des dizaines de milliers de personnes vulnérables. Sa transformation. Comment explique-t-il qu'il a les moyens de donner 125 000 $ par médecin omnipraticien? M. le Premier ministre. M. le Président, je vais reprendre mon argumentaire. C'est évident que tant qu'on était dans la stagnation financière et économique sous la gouverne de nos collègues de l'opposition officielle, il n'y avait aucune possibilité de développer des services publics. Alors, j'ai terminé mon intervention tantôt de cette façon. Je vais donc la continuer de la même façon. Il y aura aujourd'hui une très, très bonne nouvelle pour les patients vulnérables du Québec, rendue possible grâce à la disponibilité d'argent public, rendue possible grâce à la rigueur et le rétablissement d'équilibre budgétaire. Ça, c'est la réalité. Les omnipraticiens vont se prononcer sur leur entente, mais je vais répéter pour que la population l'entende bien. Il y a plus de 800 000 personnes de plus au Québec qui ont accès à un médecin de famille qu'en 2014. C'est plus que toute la grande région de Québec. Je pense que ça mérite d'être souligné. Bien sûr, féliciter les médecins qui ont participé. Deuxième complémentaire, M. le chef de l'opposition. Le rationnement des soins à domicile dont le premier ministre est responsable, c'est la transformation qu'il a faite. Et je vous veux que tout le monde voit là. Aujourd'hui, on sait qu'il y aura 900 millions de dollars de plus dans la rémunération des médecins. C'est leur offre. Et le ministre de la Santé va dire qu'on va mettre 30 millions pour le deuxième bain que nous, on réclame depuis trois ans. Et il trouve ça digne le jour où 900 millions sont donnés à la rémunération des médecins. On va essayer d'abrier ça avec le deuxième bain qui aurait toujours dû exister. Premier ministre. Ah oui? Ah oui, M. le Président, il aurait toujours dû exister le deuxième bain? Ils ont eu 18 mois pour le faire. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? S'il vous plaît. M. le leader. M. le leader. M. le leader. M. le leader. M. le leader de l'opposition? Ça va? C'est pas mon âge, ça. M. le Premier ministre. M. le Président, c'est clair que quand on dépose un budget, pas de crédit pour aller en élection faire un référendum, on n'a pas les moyens d'augmenter les services à la population. Je vais répéter pour une quatrième fois pour que tout le Québec entende bien. C'est sans précédent. Il y a plus de 800 000 personnes de plus qui ont trouvé un médecin de famille. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à la volonté politique du gouvernement d'améliorer les services à la population et c'est dû à la responsabilité qu'on a démontrée dans la gestion des finances publiques qui, heureusement, s'est manifestée avec notre arrivée au gouvernement en 2014. Alors, moi, j'étais à l'étranger il y a quelques jours et on admire… M. le Président, en terminant, on admire, M. le Président, ce que le Québec fait actuellement. Troisième complémentaire, M. le chef de l'opposition. Dès décembre 2015, le premier ministre disait « Les médecins en ont assez d'argent ». Il me l'a répété le 26 avril 2017 au crédit. Je dis aux médecins « Le rattrapage, il est accompli ». C'est-à-dire que le rattrapage est accompli, sauf qu'on vous donne 45 000 par année, plus un chèque de 40 000, plus un chèque de 40 000. Comment le premier ministre peut raccorder ces deux déclarations? Ils en ont assez, mais je vous donne 125 000 quand même. M. le Premier ministre. M. le Président, mon collègue essaie de rentrer dans la ratification de l'entente par les médecins omnipraticiens, qui va se faire en toute indépendance. Ils n'ont certainement pas besoin de ces conseils pour passer cette étape-là importante. On aura à discuter par la suite les détails de cette entente, effectivement. Je vais quand même rététer. Je crois que c'est la cinquième fois. 800 000 personnes de plus ont un médecin de famille au Québec en 2014. C'est plus de monde qu'il y a dans la grande région de Québec qui a un médecin de famille maintenant. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? Parce qu'on s'est donné les moyens de le faire, parce qu'on avait la volonté politique de le réaliser. Et ça, M. le Président, tout le monde le remarque dans les régions. On me dit « Hey, quelqu'un m'a appelé, un médecin m'a appelé pour que je prenne rendez-vous chez lui ou chez elle ». On n'entendait pas parler de ça auparavant. On est sur la bonne voie et on va y rester, M. le Président.